15 jours ils voyaient la lumière, ils avaient plusieurs enfants et dans ces 4 enfants qu'ils ont eu là, il y a un petit garçon qui est né dedans et quand il est né, il est né sourd et pour les docteurs il n'y avait rien à faire pour eux ils ont dit au père qui était là, il dit il ne l'encendra jamais et puis il a été dans les plus grands docteurs, dans les plus grands hôpitales de l'époque il a été avec son argent, son savoir-faire mais à ce moment là, il n'y avait rien à faire pour lui et il y a un pasteur qui est venu et il a frappé Jésus va dire ces mots, voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et à ce moment là, il a laissé un message, une semence, quelque chose qui pousse il a dit voilà on fait des petites réunions devant et dans ces réunions, Jésus sauve Jésus libère, Jésus guérit et Jésus revient et puis l'homme de la maison, il a dit on n'a pas besoin de ça on a d'autres dieux, on a notre façon de prier on a notre croyance à nous, puis l'homme a laissé ces mots-là, puis il est parti, puis sa femme faisait la vaisselle puis elle a dit ça, elle, si c'était vrai et ce soir, si cette prière serait dans ton coeur, si tu pourrais dire si c'était vrai si je pouvais m'approcher du trône de la grâce si je pouvais m'approcher de cet homme qu'on appelle Jésus celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui fait marcher les paralytiques celui qui fait entendre les sourds si je peux m'approcher de lui, alors viens, il t'attend et puis là, à ce moment-là, la femme a rentré dans la réunion et dans la réunion, il s'est passé quelque chose le pasteur a prié pour son fils au nom de Jésus et ce petit enfant a entendu et il a grandi et puis quand il a grandi il a eu un cancer généralisé à l'hôpital ici, à Paul Brousse, ils lui ont donné un an à vivre il avait trois cancers en même temps et puis son mari a regardé sa femme et il a dit appelle les pasteurs et les pasteurs sont venus et ils ont prié pour lui au nom de Jésus et au nom de Jésus, il a été guéri il a grandi, il a fumé, il a bu, il a sorti il a fait des accidents avec des motos, avec des voitures et un jour, dans une réunion semblable à celle-ci il a rencontré le Christ celui qui vous a été prêché celui qui a ouvert les yeux de cet aveugle celui qui pénètre de loin tes pensées celui qui est capable de donner la vie là où elle n'y est pas celui qui est capable de ressusciter les morts il a rencontré ce sauveur là et il lui a ouvert les bras et puis ce garçon avait besoin alors il s'est approché de lui, il lui a demandé et puis ce soir là, il a été délivré de la cigarette, de l'alcool de tout ce que le monde lui avait proposé et puis il a continué à grandir et puis il a chanté des cantiques et puis une année, en 2004 il est rentré à l'école publique et puis il a commencé à prêcher l'évangile et il a commencé à prêcher ce Jésus qui l'avait guéri, ce Jésus qui l'avait sauvé et puis ce soir, ce même petit garçon il est en train de vous dire à toute l'assemblée que Jésus est capable de guérir toutes les maladies parce que Jésus est vivant parce que Jésus n'a pas changé parce qu'il est toujours le même et s'il y a 40 ans en arrière il a été capable de guérir un cancer généralisé et que la médecine ne pouvait rien faire encore aujourd'hui, il le peut et puis s'il y a plus de 42 ans en arrière il lui a ouvert les oreilles pour qu'il entende la parole de Dieu encore aujourd'hui, il le peut alors ce soir, le Seigneur, vous pouvez me dire je peux répondre à ton besoin je peux répondre à ta situation je veux me sortir de ton problème mais viens à moi approche-toi de moi fais-moi confiance apporte-moi ton problème et je dis, venez à moi de tout ce qui est fatigué et chargé et il dit, moi, le Seigneur je vous tourne et je vous reprends alors je voudrais qu'on laisse la tête au nom de Jésus et si ce soir, tu es dans ce lieu avec ton problème, ta difficulté les liens qui te rendent captifs il est le Dieu qui brise les chaînes il est celui qui enlève les murs où l'homme ne peut pas aller lui, il peut rentrer